Pourquoi Museveni était-il absent à l'investiture de Kagame en Ouganda ? Principales raisons et perspectives politiques révélées. Dans cet épisode, nous allons explorer les raisons potentielles pour lesquelles le président ougandais, Yoweri Museveni, a choisi de ne pas assister à la cérémonie d'investiture du président Kagame aujourd'hui à Kigali, au Rwanda. Cette absence a alimenté diverses spéculations et débats, notamment concernant la relation entre le président ougandais et d'autres dirigeants régionaux, en particulier ceux de la République démocratique du Congo. Beaucoup dans la région ont remarqué l'absence notable du président Museveni à cet événement, suscitant des spéculations sur un éventuel désaccord entre lui et Kagame. Cependant, il est essentiel d'aborder cela avec prudence, car son absence pourrait signifier quelque chose de totalement différent, que nous explorerons ensemble plus en détail. L'un de nos fidèles lecteurs a proposé que le président ougandais ait pu choisir de ne pas assister à la cérémonie en raison du conflit en cours entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Selon cette théorie, Museveni voulait éviter de créer la perception que l'Ouganda, sous sa direction, soutient excessivement ou collabore étroitement avec le gouvernement rwandais, particulièrement avec Kagame et le M23, compte tenu des tensions actuelles et de la guerre en cours entre les forces de défense du Rwanda et les forces armées de la République démocratique du Congo. Bien que le président Museveni n'ait pas assisté en personne, il a envoyé son fils, le général Mouhouzi Kainerugaba, chef des forces de défense du peuple ougandais. Cela montre clairement que l'Ouganda tenait à être officiellement représenté à cet événement malgré l'absence du président. Il est également crucial de prendre en compte d'autres facteurs pouvant expliquer cette absence. Le président Museveni, âgé de 79 ans, est l'un des dirigeants les plus âgés du continent africain. Son âge avancé peut limiter sa capacité à voyager fréquemment, en particulier pour des événements non essentiels. Des préoccupations concernant sa santé ou son bien-être général ont pu jouer un rôle dans cette décision. Le président Museveni est depuis longtemps connu pour sa tendance à déformer la vérité, tout comme Paul Kagame. Son absence récente à des événements clés souligne ce trait, car elle fait partie de sa stratégie de tromperie, en particulier envers la République démocratique du Congo et le président Tshisekedi. En évitant les apparitions directes, Museveni vise à créer une illusion de soutien à Tshisekedi, tout en permettant secrètement à son fils de se livrer à des activités douteuses qui s'alignent sur les intérêts de Kagame. La décision de Museveni de ne pas assister à la cérémonie de Kagame est une autre manœuvre calculée, destinée à tromper Tshisekedi en lui faisant croire qu'il n'est pas aligné avec Kagame. Ce schéma de tromperie n'est pas nouveau. En 1981, Museveni a assuré au président rwandais Habiyarimana à Butare au Rwanda qu'aucune attaque ne serait lancée contre le Rwanda depuis le sol ougandais. Cependant, en 1990, Museveni a permis au front patriotique rwandais de Kagame de lancer une attaque contre le gouvernement de Habiyarimana depuis l'Ouganda. Cette trahison a créé un précédent dangereux et met en lumière la pratique de longue date de Museveni d'utiliser le mensonge et la manipulation pour faire avancer son agenda, souvent au détriment de ses alliés supposés. Ses actions récentes suggèrent une continuation de cette approche trompeuse, maintenant Tshisekedi et la République démocratique du Congo dans l'incertitude, tout en soutenant secrètement les ambitions de Kagame dans la région. L'absence du président ougandais à la cérémonie d'investiture d'aujourd'hui a déclenché une vague de spéculations, soulevant des questions sur les raisons sous-jacentes de son absence notable. La République démocratique du Congo doit analyser cette situation de manière approfondie et complète, en tenant compte de tous les facteurs possibles avant de prendre des décisions. Il est possible que le gouvernement du président Tshisekedi retienne volontairement certaines informations du public. Plus précisément, il pourrait être réticent à reconnaître ouvertement que le président Museveni de l'Ouganda est complice du soutien à l'agenda malveillant de Kagame visant à déstabiliser et à fragmenter l'est de la République démocratique du Congo. Cependant, le peuple du Congo, du Rwanda et de nombreux habitants de la région des Grands Lacs doivent être plus conscients de cette réalité. Ils sont conscients que Museveni, aux côtés des forces de défense du peuple ougandais, soutient les forces de défense du Rwanda et les rebelles du M23 dans leurs opérations en République démocratique du Congo. La vérité de cette alliance est évidente pour ceux qui ont observé de près la situation et elle souligne la nécessité de vigilance et d'action stratégique de la part du gouvernement congolais. Pour étayer mon observation, je souhaite présenter ces images du général Mubarak Muganga, le commandant en chef de l'armée rwandaise, accueillant son homologue ougandais, le général Muhusi Kainerugaba, ainsi que la délégation qu'il dirige au siège des forces de défense du Rwanda. Cette rencontre est très préoccupante et j'exhorte vivement les services de renseignement du président Tshisekedi à examiner de près ses développements. Il est impératif qu'il découvre non seulement les détails des discussions entre ses dirigeants militaires, mais qu'il se prépare également à toute action coordonnée que ces deux armées pourraient entreprendre en République démocratique du Congo dans les jours à venir. Les implications d'une telle collaboration pourraient être profondes et la vigilance est essentielle pour préserver la sécurité nationale. Si vous avez des doutes sur nos affirmations dans cette vidéo, je vous encourage vivement à visiter la page X du général Mouhouzi. Vous y trouverez une multitude de messages qu'il publie régulièrement à propos de Kagame, du Rwanda, des forces de défense du Rwanda, des forces de défense du peuple ougandais, de l'Ouganda et du président Museveni. En lisant attentivement ces messages, vous commencerez à saisir l'ampleur de la menace que ces deux forces militaires représentent pour l'Ouganda et le Rwanda, ainsi que pour l'ensemble de la région des Grands Lacs Africains. Leurs actions et alliances ont le potentiel de déstabiliser cette partie cruciale de l'Afrique. Il est impératif que toute personne dans la région qui valorise la paix reconnaisse ce danger et agisse, de quelque manière que ce soit, pour contrer et vaincre leurs agendas néfastes. Notre espoir commun, partagé par beaucoup dans la région, est que le président Tshisekedi et son gouvernement comprennent pleinement les intentions malveillantes de Kagame et Museveni. Ces dirigeants, qui poursuivent depuis longtemps des stratégies secrètes pour saper la République démocratique du Congo, doivent être affrontés avec une détermination sans faille. Tshisekedi et son administration doivent être conscients de ces menaces et travailler activement en coulisses pour les contrer efficacement. La clé de la survie et de l'unité de la République démocratique du Congo réside dans la force et le professionnalisme de son armée nationale, les forces armées de la République démocratique du Congo. Une force militaire puissante et disciplinée, capable de défendre la souveraineté de la nation, est cruciale. De plus, une population congolaise éduquée et unie est tout aussi vitale. Ce n'est qu'en favorisant l'unité et en améliorant l'éducation de ses citoyens que la République démocratique du Congo pourra construire une société résiliente capable de résister aux agressions extérieures. La République démocratique du Congo doit rester vigilante face aux efforts des forces de défense du Rwanda et des forces de défense du peuple ougandais pour déstabiliser et fragmenter le pays. La force des forces armées de la République démocratique du Congo, associée à la détermination et à l'unité du peuple congolais, sera le facteur décisif pour empêcher la division de la République démocratique du Congo en plusieurs parties, préservant ainsi son intégrité territoriale pour les générations futures. Kagame, dernier serment. Un mauvais voisin, pas de Chisekedi, Ndaïchimiye ou Museveni présent. La cérémonie de prestation de serment de Paul Kagame, ce jour du 11 août 2024, a soulevé plusieurs observations critiques, tant parmi les Rwandais que les habitants de la région des Grands Lacs. Beaucoup pensent que ce sera son dernier mandat et qu'il ne terminera pas les cinq ans qu'il entame aujourd'hui. Cependant, certains éléments notables durant cet événement révèlent la réalité de plus en plus isolée et controversée du régime Kagame. Tout d'abord, Kagame s'est encore illustré comme un mauvais voisin. parmi les présidents des pays voisins du Rwanda, seul le président de la Tanzanie, Samia Sulu, était présent. Aucun représentant des trois autres pays limitrophes, à savoir le Burundi, la République démocratique du Congo, RDC et l'Ouganda, n'a assisté à la cérémonie. Ce manque de soutien de la part des voisins immédiats de Kagame est révélateur des tensions croissantes et des relations diplomatiques fragiles entretenues par le régime rwandais dans la région. Un autre point marquant a été l'absence remarquée des épouses des chefs d'État présents. Sur les 44 présidents invités, seulement 22 ont répondu à l'appel et parmi eux, seuls deux étaient accompagnés de leurs épouses. Cette situation suscite des questions sur les relations personnelles entre Jeannette Niramongi, la femme de Kagame et les autres premières dames africaines. Il semble qu'il y ait un malaise, voire des frictions entre elles, bien que les raisons exactes de cette absence restent floues. La troisième observation concerne l'absence de prière lors de la cérémonie. Aucun moment n'a été consacré à la lecture de la Bible ou à une prière pour le Rwanda. Une omission significative dans un pays où la religion joue un rôle essentiel dans la vie quotidienne. Cela n'est toutefois pas surprenant, compte tenu de la récente fermeture par Kagame de près de 10 000 églises à travers le pays. Cet acte démontre le conflit persistant entre le régime de Kagame et les institutions religieuses au Rwanda. La quatrième observation est l'absence notable de représentation des pays occidentaux. Contrairement à la RDC où les États-Unis avaient envoyé une délégation officielle lors de la cérémonie d'investiture du président Chisekedi, aucune délégation de l'UE ou des États-Unis n'était présente à Kigali. Cela reflète un isolement croissant du régime de Kagame sur la scène internationale, alors que les relations avec les puissances occidentales se détériorent. Enfin, le discours de Kagame lors de cette cérémonie laisse entendre qu'il n'a aucune intention de quitter la RDC et que son nouveau mandat sera marqué par la guerre. Cette déclaration inquiétante laisse présager un avenir sombre pour la région avec des conflits prolongés qui pourraient précipiter la chute du régime Kagame. En somme, cette cérémonie de prestation de serment a été riche en signes révélateurs d'un régime en déclin de plus en plus isolé et contesté tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Rwanda. Les années à venir s'annoncent tumultueuses et il reste à voir si Kagame parviendra à maintenir son emprise sur le pouvoir face à des défis croissants. Dans notre région, Rwanda, c'est une priorité particulière en l'Eastern DRC. But peace cannot be delivered by anyone from anywhere no matter how powerful if the party most directly concerned La commande ne fait pas ce que c'est besoin. Sans ça, les efforts de la méditation des mandatifs des leaders ne peuvent pas travailler comme c'est l'intention. And here, I would like to pause to thank the President of Angola, President Lorenzo, who is here with us. And the President of Kenya, President William Ruto, among others, for everything they have done and continue to do. Peace cannot happen all on its own. We all have to do our part and the right things in order to achieve and sustain peace. This should not be seen as a fervor to anyone. For anyone to do what is needed, for everybody to have peace and have their rights, can't be a matter of fervors being dished out to people. It's an obligation. In the end, when it doesn't happen, that's why people stand up and fight for it. It should be understood as a necessity because it is a question of people's rights. And there cannot be real peace if those rights are not respected. You can't wake up one day and decide to deny whoever you want their citizenship right and expect to get away with it. There has to be a meeting in the middle. There has to be a compromise. There has to be a compromise. As a global community, we have more in common than we think. And within us, we always have the tools to repair, to renew and to reset it does not mean that we have to agree on everything but we must respect each other's choices all of us doing the best we can in our unique contexts there is no longer room for the powerful to impose their vision about how others ought to live or to create narratives that falsify the truth this must always be resisted even when under pressure but there is also no possible excuse for injustice wherever it occurs whether committed against us as Africans or inflicted by ourselves indeed we Africans are people who have consistently fought injustice we don't need any lessons about how best to do so and we must all humbly acknowledge the necessity to adapt our political and governance systems to our specific conditions and the expectations of our citizens like everyone else what matters most to us is to see our people living safe healthy and dignified lives this is imperative and it is a responsibility that you cannot evade or outsource since its establishment the African Union has been instrumental in building on this common heritage to forge a more integrated future where the many voices of Africa can be heard from security to health infrastructure and jobs for youth we are taking responsibility for our challenges and offering solutions that is the mindset that brings us closer together and creates positive change over time for everyone Africa is home to some of the world's most ancient civilizations but also to its most youthful population who are as capable as you would find anywhere else our youth are energetic innovative and bored and they are not afraid to change the status quo for the better by demanding more of ourselves and from each other of our time and we have come our nation and and at Our Each one of us The fire Of hope Resilience And justice This is who we have become As Rwandans In this year 2024 The intersecting crisis That define our region And our world Continue to create uncertainty And distrust As a result Of an addressed inequalities And double standards Peace Peace